bonjour à tous aujourd'hui je vous montre une petite recette très très facile et très rapide je vous préviens déjà le dernier temps je suis assez zen en cuisine donc on invente des petits plats très très facile c'est juste une idée pour les jours où vous cherchez quelque chose de sympa et rapide alors vous devez couper un ou deux oignons en petits morceaux et les caraméliser un petit peu avec un peu de matière grasse dans une poêle et puis vous ajoutez la viande de votre choix moi j'ai choisi des filets de cuisse de poulet coupé en petits morceaux vous pouvez aussi les couvrir et les cuir un peu à la vapeur pendant 10 minutes on va dire avec les épices de votre choix moi j'ai choisi simplement un mélange d'épices pour barbecue et grill vous pouvez aussi choisir un mélange d'épices pour poulet ou simplement du sel et du poivre c'est comme vous voulez vous pouvez aussi ajouter des herbes aromatiques tout ce que vous aimez une fois que la viande est cuite ou presque on peut ajouter différents ingrédients moi j'ai choisi d'ajouter du maïs des poivrons coupés en petits morceaux et de la feta alors ici j'ai choisi des ingrédients congelés ou en boîte mais vous pouvez évidemment utiliser des ingrédients frais c'est encore mieux et puis j'ai aussi ajouté deux gousses d'ail et puis j'ai fait mijoter tout ceci mais ma batterie est tombée en panne donc à partir d'ici je peux vous montrer le processus seulement en photo mais comme c'est très facile ce n'est pas très grave vous pouvez accompagner ce plat avec d'autres légumes en plus moi j'ai choisi des haricots verts que j'ai simplement équeuté et cuit le moins possible dans de l'eau bouillante à peu près 6-7 minutes je les cuit parce que moi j'aime bien qu'ils soient encore un peu croquants alors moi je les cuit dans très peu d'eau mais si vous pouvez utiliser une cuisson vapeur c'est encore beaucoup mieux évidemment pour conserver le goût la couleur etc des légumes alors voilà cela nous fait un bon petit plat sans féculents mais vous pouvez aussi ajouter si vous voulez des féculents comme du riz ou des pommes de terre cuites même des pâtes en fait c'est comme vous voulez substituer aussi des légumes s'il y a des choses que vous n'aimez pas là dedans et puis si jamais vous êtes végétarien vous pouvez remplacer la viande évidemment avec du corn du seitan ou d'autres du tofu aussi oui pourquoi pas d'autres protéines végétales alors moi ici j'ai fait tout simple mais vous pouvez également ajouter dans la mixture des herbes aromatiques que vous aimez beaucoup par exemple du basilic du persil du coriandre tout ce que vous aimez voilà je vous souhaite bon appétit et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures ciao